Éternel des armées, je te prie pour cette personne qui a jeûné, qui est en train d'attacher à cette offrande une demande particulière. Dieu d'amour, de bonté, Dieu de miséricorde, écoute le cri de son cœur. Là où il était bloqué, là où elle était bloquée, je les débloque. Là où ils avaient manqué, que cette parole qui sort de ma bouche, Père, vienne les bénir et leur donner ce qu'ils demandent. Tout endroit où on s'était moqué d'eux, on les avait humiliés. Père, que tu te pointes pour les restaurer. Pour les offrandes qui arrivent dans ce ministère aujourd'hui, poussent par ce jeûne, je déclare qu'ils reprennent la force pour relancer leurs activités. Ils sortent de tout chou là où on les avait mis. Je vois quelqu'un ici, là, tu pleures que tu n'as pas l'argent pour ouvrir ton magasin. On me dit que ton magasin est en train d'absorber l'argent parce que tu dis que tu n'as pas l'argent. Il te suffisait de faire d'abord une offrande, un prémice, avant de commencer à aménager ton magasin. Tout travail que tu as commencé est en train de sucer ton argent. Je te libère. Comme tu as donné dans mon ministère, je déclare la grâce, l'onçon de prospérité. Je déclare que tu ne seras jamais bloqué dans ta vie. Tu ne seras jamais bloqué dans ta vie. Au nom de Jésus. S'il y a un visa que tu attends, je débloque ce visa dans les 24 heures qui arrivent. Si tu attends une réponse de quelqu'un depuis pour un business, que tu reçoives cela. Vous savez, parfois, je fais tellement de tout pour vous. Personnellement, j'ai mes business, donc. I got my money. Mais le Seigneur m'a mis à cœur que demain, c'est même mon anniversaire. Il m'a dit, je ne dois pas m'empêcher de recevoir parce que c'est quand je reçois quelque chose de vous. Il y a des personnes souvent qui me donnent quelque chose, je rétire, j'ouvre là-là-là devant la personne, je mange, je prie sur la personne. Il reçoit sa bénédiction. Je ne peux pas vous empêcher de demander votre bénédiction à Dieu à travers moi. Je vous bénis. Que ceux qui ont déjà donné dans mon ministère, même si tu as donné, que le Seigneur se rappelle de ce que tu as semé dans mon ministère. J'enlève le voile ou le masque sur ton visage. Que les connaissances que j'enseigne ici, que tu mettes en pratique, que ça te sauve, que ça t'aide, que tu sortes du trou où tu étais. Je déclare selon Genèse 12, verset 3. Toute personne qui te bénit est bénie. Comme tu me bénis, je multiplie ce que tu recevras par 100 et que tu reçoives. Au nom de Jésus. J'ai mis beaucoup d'enseignements. Depuis trois jours, je ne fais que mes enseignements en ligne. Repartez, vous écoutez. Le numéro pour faire les blédons, 237-6-93-50-22-66. Là, c'est au Cameroun. Le nom, c'est Joseline. Au Gabon, 074-18-0080. Au Burkina, 66-16-84-84. Si vous avez mon cadeau d'anniversaire quelque part, envoyez. Je ne vais plus vous empêcher de me donner quoi que ce soit. Si vous voulez envoyer à Douala, si vous êtes au Cameroun, envoyez à Douala au nom de M. Abbé Solo. Vous mettez le 6-93-50-22-66. Vous vous envoyez à l'agence. Il va aller chercher. En France, j'ai une adresse en France et j'ai une adresse en Angleterre. Si vous prenez le numéro, vous écrivez, vous demandez l'adresse. On va vous envoyer. C'est ma copine. Je ne peux pas vous envoyer son adresse. Ça suit les réseaux sociaux. Toute pensée que vous avez mis. L'autre jour, une dame est venue avec une crème pour les cheveux. Elle m'a offert ça ici à Abidjan. Et elle simplifiait son cadeau. Je lui ai dit, arrête. Oh, c'est un petit truc. J'ai dit que non, 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 non. Que si tu penses que ton cadeau est petit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Elle a rectifié ce qu'elle avait dit. Je suis en Côte d'Ivoire actuellement. Vous passez au local déposé à côté du supermarché Bellecôte. Le numéro d'Abidjan, c'est le 0779-0252-05. Tous ceux qui me bénissent, je vous bénis en retour. Je débloque les portes qui avaient été fermées sur des vingtaines d'années, des centaines d'années sur votre vie. Je les débloque au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Demain, je suis rentrée en train de dormir. Je suis rentrée en train de faire mon beauty sleep. Ok ? Je ne fais pas de fête maintenant. La fête serait peut-être dans dix jours. Ouais. Je suis rentrée en train de faire mon beauty sleep quand même. Ouais. Je reçois les gens à 14h demain à Abidjan. Pour les consultations. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501